Ayoub, Maroua, c'est bon ? Allez, je plique. Allez, touche un petit peu. Allez, montez les genoux. Ah, il manquait de taille aussi qui est pas là, ça se travaille. Allez, si vous pouvez, vous me suivez. Non, on fait le semblant. Allez, on va, faut accélérer. Allez, je prends la même vitesse que moi. Allez, pas chasser. Allez, on s'amuse bien, Maroua. Allez, on s'amuse bien. C'est plus rapide que d'autres quand même. Allez, taudier, tranquillement. Allez, on écarte, on serre les jambes. Allez, continuez. Allez, continuez. Allez, continuez. Allez, latéral, diagonale Allez, au nord All right, final test Allez, on remonte les genoux Allez, jambes tendues Et on relâche Allez, peux-tu monter le genou ? Tranquillement, on est toujours en sursaut sur les deux jambes La main qui sert de cible Allez, Jules On va l'air après Deux côtés D'accord que Jules, que je monte, c'est pas ça Ah, voilà Et on relâche Allez, petit son d'extension, tranquillement On fléchit les jambes, mais très légèrement Et on relâche Allez, on stop Je vais descendre la caméra Allez, pas jambe gauche Les mains au niveau du genou Appuyez On met les mains en seul On décolle le talon Appuyez Changer de côté Appuyez Décollez le talon, deux mains au sol. Bien écarté, on n'hésite pas. C'est parti. On pose le glou, on relance. Et on bouge un peu. On va y aller sous. Alors passe-contour encore. Gange gauche, plié, on a qu'un peu plus vite directement. On pose le genou devant, on tend la jambe gauche, une main de chaque côté du pied et on appuie. Appuyez. On essaie de s'asseoir en gardant l'écart. On est en position du sauteur de lait. Si vraiment ça compte beaucoup sur la hanche du côté droit, je vais prendre le pied et le mettre à l'intérieur. Mais sinon, on essaie de rester dans cette position exactement. Main gauche au niveau du pied. On s'allonge. L'autre main, on l'allait en diagonale. L'autre main, on l'allait en diagonale. On repasse dans une position intermédiaire ici. Donc si j'étais en demi-écart. Genou droit collé au sol, jambe gauche, le pied est reposé au sol. Et là, on descend, on appuie le vent, on fait commencer à étirer et j'ai fait peur. Poser le genou, on ramène, on repasse de vous. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, jambe droite pliée, combo. Appu, appuyez. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Demain par terre, décollez les talons. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Posez le genou. La jambe est tendue. Une main de chaque côté de la jambe. Maintenez quelques secondes. Appuyez. Y, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. On s'assoit. On est hop, on s'en sort de haie. Main droite pliée droite. On bascule doucement. Appuyez. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. La main gauche en diagonale. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. On bascule vers l'avant. On colle le pied. Demi écart. Allez, posez le genou. On ramène. On passe doucement. Demi, alors. Léchissez la jambe arrière. Pondez la jambe avant. Les mains au niveau des lombaires. On descend doucement vers l'avant. Appuyez. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Deux mains sur le genou. Appuyez. Deux mains vers le pied. Le coude, pardon, avant. Le coude vers le pied. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Deux mains vers le pied. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Maintenez. Reposez le pied. Fléchissez le dos droit. J'ai dû relever, Léonore. Il faut du fort, c'est beaucoup. Hop là. Allez. Au niveau du dos, on descend. Appuyez. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Deux mains sur le genou. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Le coude dans le pied. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Les deux mains près du pied. Yi, ha, san, su, wo, yo, shi, pa, yo, shi. Maintenez. Prenez le pied. On redresse. Et on bouge un peu tout. Allez. Écartez un petit peu les jambes. On place les genoux sur le côté. Tendez la jambe gauche. Gardez bien les mains au sol. Tendez la jambe gauche à Yuba. Allez, Yuba. Tendez la jambe gauche. L'autre jambe gauche. Allez. Main droite qui est droite, main gauche qui gauche. Proposez-vous en milieu. Changez de côté. Allez. Allez, une main sur chaque pied. Allez, tendez les deux jambes, on est en écart, c'est possible, un grand, toujours mieux. Allez, asseyez-vous, les mains sont devant, on maintient, appuyez, 10, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, passez à droite, 1, à droite, 1, à gauche, 1, à gauche, 1, à droite, 2, à droite, 2, à droite, 3, 4, 5, 6, allez on se retourne directement on repasse debout allez je vous déconnecte et on revient dans deux petites minutes à tout de suite allez on va reprendre Ayum nous rejoindra fin d'échauffement petit rappel sur les coups de pied c'est juste pour se réchauffer un petit peu les hanches et les reboucher un petit peu les coups de pied qu'on va faire là vous avez deux manières soit vous les faites sur place comme je vais faire moi soit vous les faites en avançant je sais qu'il y en a certains qui sont un petit peu coincés mais on prend la place que moi j'ai là et du coup ça peut se faire en garde comme on veut à droite à gauche sans forcément avoir à bouger moi je vais les faire sur place pour ne pas être pour que ce soit plus facile aussi pour ceux qui n'ont pas là qui ne peuvent pas avancer là ce que je veux juste voir pour l'instant c'est des coups de pied bien fait à une vitesse moyenne on va juste faire des coups de pied de face côté circulaire on va commencer face d'un côté et puis après on fera d'autres de chaque côté etc et c'est trouver le bon compromis entre un mouvement technique et un mouvement on va dire on va dire un bon mouvement avec un minimum de vitesse un mouvement qui était trop lentement c'est hyper dur à faire et puis là ma jambe je l'ai pas fait pivoter parce que je l'ai fait lentement c'est pas forcément la meilleure des solutions faut pas non plus faire un truc trop vite qui ressemble à rien mais faut trouver le bon compromis entre je vais chercher la vitesse et cette vitesse ça va me servir à faire un bon soutien boum donc ne vous forcez pas quand vous voulez faire les choses bien faire forcément toujours du ralentis de chez ralentis pour bien décomposer mais trouver le bon compromis entre un truc trop rapide pas très bien fait et un truc trop lent qui sera fait trop dur à faire au départ donc là coup de pied de face on lève le genou on tend on ramène on pose on essaie de mettre un petit peu de force de lever le genou un petit peu plus haut que le côté parallèle au sol on va vraiment que j'ai un côté poussé à la fin en essayant de pas trop me pencher en arrière pas façon non plus à un truc qui sire mais j'envoie allez 10 à gauche je suis ensuite le 10 à droite attention je fais partie 1 a san se essaye de garder les bras en haut wo pio chi monte bien ton genou je vois rien du tout là pa pio je 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 vois que c'est un mouvement de combat allez l'autre côté attention y y a ch 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 qui attention au dos qui penche un peu pa ch 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 Regardez bien en vous frappant. Ne vous regardez pas moi. Sauf si vous frappez vers moi. San. Se. Wow. Lio. Chi. Voilà. Pas trop, il est l'honneur. C'est au niveau du genou. Chi. Voilà. Pas. Chi. Chi. Allez, l'autre côté. Essayez, c'est bien de regarder là où tu fais ton coup de pied. Ne pas regarder en face. Attention. Voilà. Chi. Ah. Levez bien le genou en arrière. Il ne faut pas que je voie pour certains, j'ai du mal à voir si c'est un côté ou un circulaire. Donc, il faut bien que le genou soit levé et pas devant, en arrière. Il faut vraiment que j'ai ce côté propulsion à la fin. Attention. San. Ce. Wow. Lio. Thomas Jules. Pas. Chie. Chut. 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 Allez. Circulaire. Allez, la même. Pensez bien. Je ne vous montre pas à chaque fois, mais pensez bien à pivoter. Surtout vos coups de pied. Le pied qui reste par terre, on est d'accord, il ne reste pas en face. Lorsque je fais un coup de pied, n'importe quel, je pivote à chaque fois, mon pied tourne. Attention. Coup de pied circulaire d'un côté. Levez bien. On fait une petite claque. On ramène et on pose. Ne m'oubliez pas mon dernier tendre, celui-là. Bien venir garder la jambe fléchie et reposer après. Donc, ça va ressembler à ça. Souvent, c'est ce qui arrive. Donc, c'est bien. Je lève, je tends, je ramène. Attention. Allez. Chut. Ou le bien où vous voulez. Ah. Regarde où tu frappes. Stébana, voilà. San. Ce. On est d'accord que là, tu dois t'en circuler, Stébana. Là, tu fais un coup qui fait comme une claque. Ce. Chut. 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 Pas. Allez, c'est de moins de pencher, le nord. Chut. Ressent l'équilibre, Jules. Chut. Allez, l'autre côté. Attention. Allez. Y. Chut. Ar. San. Ce. Au. Lio. Chi. Pas. Dio. Aller, bougez un peu. Aller, bougez un peu. Ouais, un petit peu en fond des fois, ouais. Mais t'inquiète. Non, c'est sympa du spring, hein. C'est un peu trop. Je sens que je veux aller plus vite que le… Pour le sang, ça va. Pour le tao, c'est un peu limite. Ouais, d'accord. Je vois. Oui, c'est sympa du spring, oui. Léonore. Allez, repasser un écart. On va retirer encore un peu ça. C'était une demande d'Eleonore, qu'elle m'a fait avant le cours. Je veux absolument faire le grand écart avant ce soir. Merci. Allez, écoutez, tu me l'espois au niveau du jou, Eleonore. Donc, au bout d'un moment, il faut forcer un petit peu plus. Allez, asseyez-vous, hop là, et on se retire directement. J'ai prévu de faire une séance de jambes, hein. Ce soir, pas forcément sur des choses hyper physiques, mais plein de petits enchaînements différents avec des jambes pour justement bien pouvoir s'étirer à la fin et changer un petit peu de choses, peut-être un petit peu trop technique que parfois. Moi, il fait quoi, Ayoub ? Là, il vient de me demander. Je ne l'ai pas sélectionné. Donc, premier enchaînement que je vous propose ce soir, avec une petite complexité, mais c'est juste au niveau des jambes. Là, ce que je veux ici, on va démarrer. Je vais le mettre dans le même sens que vous, et après, je vous le montrerai, on va dire, de face. Moi, je démarre dans ma pièce, là, je suis le plus possible, vous voyez, là, sur mon côté droit. Là, lorsque je suis ici, je vais venir descendre, coup et pouf, et là, je vais venir frapper. Quand je frappe ici, je suis en double glisse, comme dans le deuxième tau. Je vais venir me redresser à 90 degrés sur mon côté droit. Je vais venir taper le pied droit dans la main gauche. Quand je fais mon coup de pied ici, je pose, je fais compou, vite fait, coup de poing gauche devant, et ensuite, je pivote ma pou bien faite. La seule compétition de cet enchaînement-là, c'est de faire le coup de pied. Le coup de pied ici, ce qui est dur, c'est que là, on est vraiment en appui sur une seule jambe, et là, on va pouvoir ici lever tout mon poing sur ma jambe gauche. Je pose, un, deux, je vais le faire doucement avec vous, la pompe sera dix fois ou ça speedera un petit peu plus. Le premier compou n'est pas très bien fait, c'est pas grave, c'est un compou un petit peu de transition dans le but de placer le ma pou à la fin. Je le place ici, je vais le placer, tac tac. Je vais le faire cinq fois avec vous doucement, dans le même sens que vous, et après je le ferai de l'autre côté. On se place ici, on regarde à droite, pied droit dans ma droite. On pose, compoum, vite fait, ma pou bien faite. Alors ça, c'est un enchaînement, on ne voit pas tout à l'heure, il faut que ça speed. Donc ne levez pas la jambe trop trop haut. Si vous levez au niveau, entre le buste et l'épaule, au maximum. Là, je suis là, je lève, je regarde, pam, 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 il faut que ça speed. Donc là, si vous levez trop haut, ça va être dur. Là, je lève, niveau menton, ça claque. Boum. Un, deux. Encore. Attention, placez-vous, couille-pou. Ah, claqué, frappez. Attention, on fait doucement. Pâle, regardez à droite, lampe droite, pied droit, frappez. Posez, frappez gauche, frappez droite. Allez, il faut vous forcer, Jules et Léonore, entre deux mouvements, de ne pas avoir les bras qui traînent n'importe où. Les bras, ils ont une place, je suis là, je frappe, mon autre main, elle est là, je frappe, je frappe. Il ne faut pas que j'aie de mouvement parasite, où je suis là, où je tape. Après, je me place, je fais ça. Après, mes bras rougent et je me replace là. Je tape. Boum. Boum. Tac. Attention encore. Wow. Remplacez-vous. Vire. Attention, les quatre derniers, je compte et je vous regarde. Placez-vous. Couille-pou. Chie. Il faut mettre le moins de temps possible entre le premier coup de poing et le deuxième. Vous imaginez, vous êtes en combat. C'est coup de pied, coup de poing, coup de poing. Fond la caisse. Attention. Chie. Et on se replace. Pas mal. Allez, Stémane, fond la caisse. Placez-vous, dernier. Pas de gros mots, Agnès. Attention. Je vais te lèvres bouger. Chie. On va faire un petit dernier, juste pour moi, regardez bien. La jambe, pensez, c'est un coup de pied. Si c'est un coup de pied, c'est que la jambe, elle est fléchie et tendue. C'est pas un lever de jambe que je fais. C'est pas un lever de jambe que je fais. C'est pas... Ma jambe, elle est tendue. Là, je lève. C'est comme si je devais mettre un coup de pied, par exemple, dans le bas-ventre de quelqu'un, dans le menton. Je lève mon genou. Pam. Et je tape. Donc, je suis là. Pam. Pam. C'est parti. Attention. Chie. Taqué. Pam, pam. Ok. Allez, relâchez. On va partir sur un deuxième enchaînement. Vous n'avez pas vu trois. Peut-être qu'on peut en faire un quatrième si vous êtes sage. Alors, l'enchaînement que je vais faire, on l'est peut-être déjà fait. Je ne me rappelle plus. Je suis attention, c'est vraiment là que j'ai fait. On ne l'a pas fait il y a très longtemps. Donc, vous vous en rappellerez très, très bien. Il y en sera vite fait. Soit, ce sera très dur. Auquel cas, on prendra notre temps. Alors, là maintenant, ce que je veux, c'est de voir un coup de pied de face le plus haut possible, en même temps qu'un coup de poing. La difficulté un petit peu de cet enchaînement-là, c'est de faire un truc comme ça. Un coup de pied au niveau de la tête. Et en même temps, je mets un coup de poing droit. En même temps, au niveau de la tête. Donc là, je suis obligé de me pencher. Je n'ai pas le choix. Je suis là. Je fais un petit pas juste pour des élans avec ma jambe droite. Je lève mon genou gauche. Et là, je tape tout en même temps. Mon poing étant en tranchant. Mon coup de pied tape. Oui, comme ça. On va faire l'enchaînement doucement ensemble. On va démarrer. Regardez bien. Benoît ? Oui. Juste ton pied en bas qui est en appui, tu le tournes ou pas ? Tu le tournes, oui, bien sûr. Oui, quand même. Bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. OK. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu le tournes moins. Ne te force pas à le tourner forcément beaucoup, Thomas. Il tourne un petit peu, mais vu qu'on tape en hauteur, on n'a pas besoin d'avoir un coup. Tu vas venir chercher de la longueur. Je ne sais pas ce que je veux dire quand je vais mettre sur mon sac là. Si jamais, je veux mettre un coup, tu vois, au niveau du milieu avec une jambe. Et que là, je vois que je manque un petit peu de longueur. Ben là, le pivot, ça va servir entre autres à gagner un petit peu en longueur. Là, le but, ce n'est pas de taper, en fait, loin en diagonale. C'est de taper un peu sec. Donc, du coup, quand je vais me retourner là, boum, mon pied, là, il a tourné, mais il ne faut pas se forcer forcément à trop tourner. Il y a un pivot, mais ce n'est pas ce qu'on recherche forcément dans le truc. Là, j'ai ma jambe droite qui est devant. Par exemple, elle ne bouge pas. Je regarde dans ce sens-là. Mon bras gauche, c'est mon bras directeur qui va venir m'aider à me retourner. Mon bras gauche, je le mets devant. Ça, c'est mon bras gauche. Là, je vais venir me retourner en levant le bras. Et là, je regarde ma main. Et c'est à l'endroit où il y a ma main que là, je vais devoir donner mon coup de pied, enfin, mon coup de pied gauche et mon coup de poing droit. C'est-à-dire que je vais le mettre ici. Et puis, ben là, je vais rester en appui sur ma jambe droite et je vais frapper. Ça va me donner de l'élan pour me retourner, en fait. Boum. Essayer de faire ça pour l'instant, tranquillement, sans vous occuper de la hauteur. Ça peut se faire en bas aussi. Boum. Et je me remplace. Je regarde ma main. Ça me suit le mouvement. Ça dégage ma hanche. Et je tape bien. Poing droit. Et coup de pied gauche. Boum. Vous faites ça, je vous regarde. Commencez bien avec le bras gauche devant. Voilà. C'est l'autre coup de pied, Stéphane. C'est le pied gauche. C'est la bonne main, mais c'est l'autre coup de pied. Et l'éodore, c'est bon. Ouais, mais c'est l'autre main, du coup, maintenant. Il ne faut pas que tu me joues. Voilà. Il faut que tu finisses comme ça, Stéphane. Il faut que tu dises, en fait, que tu allèges ta jambe. La main qui est là, la main qui t'aide à monter là, tu vois, c'est juste de bas en haut. Elle va faire ça. Et puis, quand tu es là, tu te retournes. En fait, il faut que tu mettes un coup de poing tout de suite très haut. Et ta jambe, elle suit après. Boum. Boum. Quand je me penche un peu, comme ça, je suis obligé de mettre mon poids sur la jambe droite. Sinon, je tombe. Donc là, après, tu sais que si c'est la jambe gauche qui tape, c'est le poing opposé. Regarde un petit peu Jules, parce qu'il est caché, Jules. Alors, essaie de le faire dans l'autre sens, Jules. Il faut que tu commences d'un côté, là. Il faut taper de l'autre. Point droit, puis coup de pied gauche. C'est ça, Jules. Ouais, ça marche. Alors, Agnès, ça a l'air d'être ça. Par contre, c'est un coup de pied de face, Agnès. Il faut que tu lèves ton genou. Ta jambe, elle est tendue, j'ai l'impression, non ? Ah ben non. Coup de pied de face, on l'a dit. Il faut que tu lèves ton genou et tu verras, c'est plus facile, en plus. Tu lèves le genou et tu tends à la fin, voilà. Et Thomas, ça m'a l'air d'être bon aussi. Ok, ça marche. On se fait l'enchaînement pour de vrai, maintenant. Parce que ça, c'était juste la partie un petit peu compliquée. C'est pas l'enchaînement, en soi. Lorsque je suis ici, normalement, on commence en Chilongkou. Le Chilongkou, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Normalement, on est en Chilongkou, dans le droit de devant, et du coup, point gauche. Et c'est quand je suis ici que je vais me retourner. C'est là où je vais me retourner pour faire mon mouvement. Ah, je frappe ici. Et là, ma jambe gauche, ma jambe qui tape là, je vais devoir la reposer derrière ma jambe droite. Je tape, et je la mets derrière. J'ai fait un petit pas croisé. En même temps que je fais mon pas croisé, je vais mettre une praline avec mon bras droit. En frappant ici. En même temps que je fais que je mets mon coup de poing, je recule ma jambe droite. Je prends de l'élan, et je frappe. Je vais descendre un peu mon truc. Là, j'ai ma jambe droite qui est derrière. Si je ne fais que la fin de mon enchaînement, j'ai fait coup de pied, coup de poing, ici. Coup de poing droit, coup de pied gauche. Je remets ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Je commence à lever le bras. Je mets ma jambe droite derrière en Chilongkou, puis là, une praline. Boum. Un, deux, haut en bas. Et je me replace. On fait juste ce petit mouvement-là. Pour info, ça c'est un petit enchaînement du quatrième tau. Attention. On a la jambe gauche. Là, le point droit qui est devant. On met la jambe gauche derrière la jambe droite. Si je ne fais que les jambes, c'est ça, regardez. Les jambes, ça fait un, deux. C'est tout. C'est juste deux pas. Ping. Pum, pum. Boum. Pum, boum. Et puis les bras, il y a juste ça. Il y a un mouvement de bras. C'est comme dans en Tekken, là. Boum. Jack, jack. Attention, on fait doucement. Coup de pied gauche, coup de point droit. Et là, on fait un premier pas croisé derrière. On lève le bras, on recule la jambe et on frappe de haut en bas. Là, j'ai bien frappé ici. Pum. Et quand je suis ici, après, ça va reprendre un petit peu le mouvement du premier, du deuxième tau. Je lève ici. Même plutôt du deuxième. Je frappe. On coup de point. Comme dans le deuxième tau. Quand on est ici, là. Et qu'on tire, là. Là, c'est pareil, sauf que là, c'est en hypercute. Ma jambe droite et devant. Et mon point droit et devant. Ce qui est sympa dans ce petit enchaînement-là, vous verrez quand on le frappe tout à l'heure, c'est qu'on est tout le temps en déséquilibre. Donc, on part tout le temps en avant, en arrière. En fait, tout le mouvement, tout l'enchaînement, là, ceci, on peut aller voir la caisse en fait en le faisant et on est pris en fait par le mouvement d'avant. On va le faire doucement. Encore une fois à la fin. Coup de point gauche. Coup de pied droit. Là, je sens où je pars un temps d'équilibre en arrière. On recule, jambe droite. Pardon, jambe gauche. Ça met derrière la jambe droite. Je recule la jambe droite et le bras droit. Je frappe avec le bras droit. Ma jambe droite est bien pliée. Lorsque je suis ici, mon bras droit, il va faire un tour entier. Comme dans le deuxième tau. En même temps, je fais un pas à jambe droite. Un grand pas. Compou. Là, j'ai frappé. Ma main gauche, elle est venue taper. Sous le bras. Juste pour symboliser l'impact. Et quand je suis ici, je lève. Laissez-vous comme vous êtes. Je suis ici, je lève, je frappe. Comme si je refaisais le tas du premier tau. Boum. Allez, on se fait en monter son chaînement. Je vais voir, il est bien. Vous voulez boire un peu ou ça va ? Non, ça va ? Et le chien dehors. Attention. On démarre ici, on fait doucement au départ. Ma jambe droite est devant. Jambe droite, main gauche. Soit en point, soit en pic, comme vous voulez. Normalement dans le tau, c'est en pic. Hop là. Je me mets avec mon bras. Je lève. Attention. Coup de pied gauche, coup de coin droite. Très haut. Je frappe. Je repose ma jambe derrière ma jambe droite. Je lève le bras droit. Je recule ma jambe droite et je frappe. J'avance. J'avance un grand pas. Je prends beaucoup d'élan avec le bras et je frappe. Là, tout le monde doit être aux jambes droites devant. C'est bon ? Perfect. Hop là. Là, je redresse. Et là, je réarme. Comme si je faisais le mouvement du premier tabou ici. Au moins là. Je lève et je pars. Et on se remplace. Encore. Attention. On fait et je regarde un petit peu en même temps. On déclenche le cou. Jambes droites devant, points gauches devant. Prêt ? Allez. 10 coups de point, coups de pied. Jambes gauches en arrière. On frappe de haut en bas. On avance. On frappe en uppercut. On relève. Et on frappe. Encore. Attention. C'est bon, Jules, t'es prêt ? Attention. Arbre. Levez. Frappez. Reculez. Frappez de haut en bas. Frappez de bas en haut. Levez. Frappez. Faites-le un petit peu tout seul. Je vous regarde. Si vous en êtes un peu plus. Je pense pas que t'aies la bonne jambe devant toi, Thomas. Mais j'ai un doute. Comment ? T'es bien, t'es bien, t'es bien. Pas trop compris. T'en bouge pas, Jules. T'es bien associé, Thomas, quand tu commences ? Jambes droites, points gauches ? Ouais. Ouais, ouais. Parce que je te voyais un peu de profil. Enfin, je te voyais de face, justement. Ah, d'accord. D'accord. Fais, essaye de faire. Puis moi, je vais regarder en même temps ce que tu fais. Vas-y, essaye de me montrer ce que t'as compris. Tu fais tout doucement. Ouais. Après, j'ai pas compris. Après, regarde, avec les bras. C'est comme dans le deuxième taos, tu te rappelles de la fin. Quand on est ici. Regarde, on va faire tout, mais sans trop bouger. Tu veux suivre Eleonore, Stébane aussi, on peut le faire ensemble. On va faire tout ça, mais sans trop bouger. On fait coup de poing gauche, coup de pied droit. Juste ça. Fait juste ça. Coup de poing gauche, coup de pied droit. Regarde, c'est tout l'inverse, Stébane. Faut bien que t'écoutes. Coup de poing gauche, coup de pied droit. Coup de pied gauche, coup de poing droit. Je vais y arriver. C'est ma faute. Coup de pied de la jambe gauche, et coup de poing droit. Boum. Et quand je suis ici, mon bras là, il va faire ça après. Il fait juste un tour dans un sens, et après il fait un autre tour dans l'autre sens. Comme si je mettais un coup dans le nez, un coup dans le menton. Dans le nez, dans le menton. Quand je mets le coup dans le menton, je mets ma main ici, et je tape en dessous. On refait ensemble le début. Coup de poing, coup de pied. Coup de poing au-dessus. Coup de poing par-dessous. Et la main, le bras tape dans la main. Après, je le redresse sur ma gauche. Et je tape en marteau. Ping. Comme dans le premier taot. Je suis ici. Un coup de haut en bas. Un coup de bas en haut. Un coup sur le côté. Boum. Et après, les jambes, elles avancent, et elles reculent un petit peu. C'est tout. On refait, si vous voulez, tous les quatre, tous les cinq ensemble, là. Sur le... En essayant de marcher un petit peu. On commence tout ici, là. Attention. Coup de poing, coup de pied. On essaie de lever très haut. Et la jambe qui tape, j'essaie de la mettre en arrière. Quand je la repose. Attention. Dis. On tape. Je remets en arrière. Le premier coup, c'est dans le nez. Donc, je tape de haut en bas. Je recule ma jambe droite. Voilà. Je vais taper au niveau du menton. Je vais faire mon mouvement dans l'autre sens et j'avance ma jambe droite. Et puis, dès là, je tape au niveau du corps. Donc, je réarme. Et je frappe. Voilà. Et après, il faut juste faire les positions un petit peu mieux. Quand je suis ici, ma main, elle est ici. Boum. Là, quand ma main, elle tape ici, ma main, elle est prête. Je tape en dessous. Et quand je vais taper ici, là. Ma main, là, j'en mets aussi en dessous. Benoît. Ouais, dis-moi. Quand tu réarmes, du coup, tu viens. T'es ici. Tu viens vraiment là. En fait, tu restes toujours parallèle. Tu peux te la remettre. C'est comme tu veux. Ouais, il n'y a pas. Ouais, d'accord. Après, ce qu'il faut, c'est que tu tapes, en fait. Ton bras, il n'est jamais parallèle. Tu sais, quand tu penses que quand tu tapes, c'est toujours au niveau du corps. Un tout petit peu en dessous. Donc, ce n'est pas une frappe au menton dans la gorge. Je suis ici. On n'a pas le temps de le voir, si tu veux. Mais on est un petit peu plus bas de l'épaule. Ouais, ouais. Non, mais je vois l'impact. Mais c'était plus, en fait, pour bien sentir que tu peux. Prendre la vitesse pour ensuite venir frapper, en fait. Ouais. C'est… Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est l'habitude aussi de tirer et d'y aller. Et là, du coup, tu viens ici et tu viens frapper. Ok. Ouais, non, mais ça marche. Merci. Allez, on va essayer de le refaire un peu plus vite. Parce que là, les enfants ont tout compris. J'en fais trois. Eh bien, ils ne disent pas d'eau en plus. Allez, attention. Je fais un petit peu les gloubles. Après, on le fera en accélérant. Il faut bien essayer de sentir le mouvement. Il faut sentir que tout s'enchaîne. Attention. On démarre jambe droite et main gauche. Les enfants, si vous voulez, vous pouvez commencer de l'autre côté. Vous aurez juste à taper ici. Si vous ne voulez pas vous embêter à savoir quel bras part de l'autre côté. Comme vous voulez. Attention, on se place. 10 coups de poing, coups de pied. On recule. On frappe de haut en bas. On ravance. On frappe de face en haut. Le bras droit à taper au niveau de la main gauche. Là, hop. Je pivote à gauche, je lève et je frappe. Attention. Replacez-vous. J'enlève mon spam. Ça va, j'y vais ou pas ? Moyen. Moyen. Regarde, fais-le en même temps que moi. Essayez de faire doucement. Jambe droite devant et point gauche. Ard. On lève la main. Petite gauche, point droit. On pose. On frappe de haut en bas. De bas en haut en avançant la jambe droite devant. On réarme. On frappe. Et entre place. Attention, je vais accélérer un petit peu pour que tout le monde y trouve son compte. Là maintenant, quand je compte, vous essayez de me faire l'enchaînement en entier. Mais tranquillement. Juste sans vous arrêter. Attention. Sam. Et entre place. Se. Il manque juste ça, Stéman. Il manque juste le petit ça-là. Toi, tu m'as fait ça et puis tu tapes ici, là. Je pense qu'il y a un coup qui vient en haut, un qui vient en bas et un qui vient sur l'autre côté. Attention encore. On accélère un peu. Allez. Wow. Attention encore. Si. Je prends le dernier, je vous regarde. Attention. On essaie d'accélérer, même si ce n'est pas hyper bien fait. Ce n'est pas très grave. Attention. Pas. Pas mal. Encore. Attention. Préparez-vous. Préparez-vous. Allez, Jules. Un point haut, un point bas, un point milieu. Ping. Voilà. Attention, dernier. Je suis là. Impeccable. Pour vous récompenser de ça, on va se faire la suite. La suite, vous la connaissez. On l'a fait il y a un petit moment déjà, il y a trois semaines ou un mois, quand on travaillait les enchaînements, les Zulandji de Thomas. Donc, normalement, la suite, vous la connaissez. La suite, c'est un petit bout du quatrième Tao. Normalement, quand on a fait la séquence ici en pierre, ping, je me frappe. Je me retourne à gauche. Bloqué, frappé. Un, deux, trois. Vous vous rappelez de ça ? Bam. 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 Euh, non. Yonor s'en rappelle, c'est parfait. Jules s'en rappelle aussi. Oui, oui. Non. Thomas, il s'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Super, impeccable. Ça va aller vite. Allez, on va reprendre depuis là. On fait doucement. On va faire, si vous voulez, que les bras pour l'instant. Les jambes, on s'en occupera après. Mais les jambes, c'est ce qu'on a déjà vu pas mal de fois dans le troisième Tao. C'est les mêmes mouvements. Je démarre ici, là. Je frappe, là. Paf. C'est la première fois. Quakai. Bloquer, frapper. Là, je vais venir faire le mouvement qu'on a fait à peu près 100 000 fois à tous les échauffements. Bloquer bras droit, bloquer bras gauche. Vous vous rappelez de ça ? Un, deux. Droite, gauche. Boum, boum. Et quand je fais ça, je recule ma jambe gauche. Une seule fois. Un, et je recule ma jambe gauche. Boum. En étant ici, je vais donner un coup de poing droit sur un compou un petit peu haut. Je recule ma jambe. Et là, je suis sur un compou pas très bien fait. Et j'ai bien ma jambe gauche de pliée. Et c'est là où c'est compliqué. Ce que l'on doit faire, le coup de pied dont vous allez me dire le nom, parce que je sais que vous vous en rappelez. Non. Ça s'appelle Hengdi. C'est mon simple. Là, on doit faire un coup de pied circulaire. Le pied, il est en coup de pied de côté. Il faut toucher la main. C'est comme si vous faisiez un coup de pied circulaire mal fait. C'est un coup de pied, il ne faut pas pivoter. Parce que si vous pivotez, vous ne pouvez pas toucher la main. Il faut faire attention de ne pas trop lever non plus, pour ne pas vous faire mal. Et normalement, il faut passer au-dessus du niveau parallèle au sol. Il ne faut pas que ce soit un coup de pied en diagonale. Ça, ça ne marche pas. Ça, c'est en diagonale. Moi, je veux vraiment que ce soit au-dessus. Vous avez vu ? Il faut que ce soit un coup de pied circulaire, mais pas diagonal. Comme si vous vouliez taper pour déchausser une dent. Avec le gros orteil. Donc là, j'ai ma jambe gauche qui est devant. Je bloque bras droit. Je bloque bras gauche. Et là, je recule ma jambe gauche. Je recule ma jambe droite pour faire un compou, jambe gauche pliée. Et je mets un coup de poing droit. Au moment où je fais ça, je fais mon coup de pied, jambe droite. Heng, ding, tué. Et je refais encore coup de poing droit vite fait. Et coup de poing gauche qu'on me pousse. Ma jambe gauche est tendue. Jambe droite pliée. On va refaire ça doucement. On va faire deux fois parce que demain, il y a l'école quand même. Je pense à ça là. Attention. Là, on est en mapou. Je me mets là pour que vous puissiez m'avoir face caméra. Si les collisions ne sont pas très bien faites sur la fin du cours, ce n'est pas très grave. On regarde la gauche. Quakai Chwenn. Bloqué. Frappé. Bloqué bras droit. Bloqué bras gauche. Et je fais un petit peu en arrière, côté gauche. Là, je recule ma jambe droite. Je fais coup de poing droit. Et là, attention, tout de suite. Heng, ding, tué. C'est le coup de pied droit qui tape, qui touche la main gauche. Je frappe une fois. Coup de poing droit. Et tout de suite, coup de poing gauche. Encore une fois doucement. Puis, on le fera après une fois rapidement, mais avec l'enchaînement en total. Attention. Regardez à gauche. Bloqué. Frappé. On bloque bras droit. On bloque bras gauche. On recule jambe gauche. Tout de suite, on recule point droit. Là, heng, ding, tué. Frappé droit. Frappé gauche. Et on se replace. Et après, ça commence à se corser un petit peu dans le dos. On fait tout une seule fois. Quand tu frappes droit, ta jambe, elle est comment ? Quand tu frappes droit, comment tu veux dire ? Quand tu reposes ton pied, là, de cheng, ding, tué, là. Ouais. Tu le poses où, ton pied ? Tu le poses en compou. Tu le mets le... Tu le poses à gauche d'abord et ensuite comme poing à droite ? Non, tu ne fais pas de compou à gauche. Donc, tu fais quoi avant que tu frappes à droite ? Tes jambes, elles font quoi ? En fait, c'est pendant que tu le poses. C'est pendant que tu poses ton pied, si tu veux. Tu n'as pas de position là-dessus. Là, je suis ici. Si je le fais, je vais essayer de le faire bien, mais pas trop vite. Pour ne pas que ça lague trop votre truc là. Mais là, bloqué, bloqué. Là, je suis ici. Et là, en fait, je fais ça, regarde. Moi, je fais hanging to it. Et là, je frappe. Un, deux. C'est pendant que tu me prends du... Ok. Allez, depuis le début, de la stable. Allez, jambe droite devant, poing gauche ou paume gauche, comme vous voulez. Regardez à gauche, attention, on lève le bras. Coup de poing, coup de pied. On frappe. On recule. Poing droit de haut en bas. Poing droit de bas en haut. Là, j'ai ma jambe droite qui est devant. Je réarme. À l'intérieur, je frappe. Je regarde à gauche. Bloqué. Trappé. On bloque. On bloque. Coup de poing droit. Et là, on finit. Hanging to it. Coup de poing. Coup de poing. Et salto arrière. Allez, dès que c'est bon, passez en écart. Attirez bien ça. Descendez, descendez, descendez. Donc ça, si c'est un peu compliqué, c'est normal. On a fait beaucoup de tao de base depuis un petit mois. Là, ça, c'est un petit bout du quatrième tao. Qui est, pour relativiser quand même, dans les tao loups de compétition, le tao loup le plus facile ? Pour les adultes. Dans les tao loups, on va dire, dans les tao loups compliqués, c'est le plus facile, on va dire. Il y a des tao plus faciles pour faire de la compète. C'est le début de la compétition, on va dire, pour accéder au haut niveau, équipe de France, championnat internationaux, etc. C'est le plus facile des tao loups qui commencent à se corser un petit peu. Merci. Merci. Merci.